Musique Il y avait donc du vrai dans les accusations portées contre eux, mais ce n'était pas la seule raison expliquant la suppression de l'ordre. Et pas la principale. Depuis de nombreux clichés, de nombreuses rumeurs les concernant sont diffusées. Le premier cliché est le suivant. Les gens d'aujourd'hui croient que les Templiers existent encore après leur suppression en 1312. Dans Da Vinci Code, par exemple, les personnages pensent que Léonard de Vinci est Templier. Ce dernier a vécu entre le XVe et le XVIe siècle en Italie. Il était peintre, inventeur, dessinateur. Les créateurs de ce film pensent que l'ordre a survécu pendant 207 ans. Autre exemple. Les créateurs d'Assassin's Creed Unity pensent que des Templiers existent toujours 477 ans après. Dans ce jeu, les Assassins combattent ainsi contre les Templiers qui auraient survécu de façon secrète pendant la Révolution française au XVIIIe siècle. Les historiens ont prouvé que ce n'est pas le cas. Il y a une deuxième rumeur sur les Templiers. Les gens pensent qu'ils ont un trésor caché. Dans le dessin animé « Belle fait gore le fantôme du Templier », par exemple, le héros du dessin animé pense que leur trésor est constitué d'objets comme des pièces, des coupes, de l'or, de l'argent caché dans une grotte. Les historiens disent que leur vraie richesse vient surtout de leur terre, des revenus qui sont associés à leur banalité. Les paysans doivent payer pour utiliser les fours, les moulins des Templiers, tout comme les péages. Ils ne sont pas non plus les grands banquiers de l'Occident, mais assurent quelques activités bancaires. Ils possèdent des domaines dans toute l'Europe et dans les États latins d'Orient, et sur ces domaines, ils ont en plus le droit de faire payer des impôts, alors qu'eux en payent moins par privilège. Enfin, ils font des activités commerciales. Ils vendent leur production agricole sur les marchés ou les grandes foires de Champagne et d'Île-de-France. Donc, les Templiers étaient riches, mais pas de la manière dont on le croit et n'avaient pas de trésor caché. Il y a un dernier cliché tena sur les Templiers. Les gens pensent que les Templiers avaient un alphabet secret. Les Templiers auraient eu l'idée de créer un langage secret afin de protéger ce qu'ils disent. Leur alphabet est basé sur le découpage de leur emblème, la croix pâtée. Selon l'historienne Simonetta Serrini, qui parle de l'alphabet des Templiers, les bases qui ont permis l'élaboration des chiffres des Templiers sont fausses. Les signes étranges de certains passages de manuscrits seraient en réalité des formules de guérison pour soigner les chevaux. Sous-titrage Société Radio-Canada